... On est donc venu présider au nom du secrétaire général du parti Ousmane Tanodien la manifestation initiée par les jeunesses féminines du parti socialiste. Jeunesse féminine dirigée au niveau national par notre camarade Yehya Diallo. Voilà, donc en ma qualité de secrétaire général de l'Union départementale de Tihuahuan et secrétaire général adjoint de l'Union régionale, je suis venu représenter avec une forte délégation le secrétaire général du parti Ousmane Tanodien pour présider cette manifestation des jeunesses féminines. Je dois dire que cette manifestation des jeunesses féminines entre dans le cadre du programme d'animation, de remobilisation des militants du parti socialiste. Vous savez que nous avons beaucoup de structures qui fonctionnent chacune avec une relative autonomie, autonomie qui leur permet d'élaborer un programme et de le mettre en œuvre avec l'appui de la direction du parti. C'est à cet effet que cette semaine, les jeunesses féminines de Yehya Diallo avaient un programme dans la région de Thiès. Hier, elles étaient dans le département du côté de Fanden et dans la commune de Thiès. Et aujourd'hui, elles sont venues avec la présidente Véronique, avec toutes les autres présidentes des régions et des départements, pour clôturer ce programme d'animation par ce grand rassemblement de Thiès. C'était donc une manifestation très réussie. En effet, les jeunesses féminines ont relevé le défi de l'organisation parce qu'il est rare qu'une manifestation des jeunes puisse se dérouler avec un timing qui soit respecté. Donc, le défi de l'organisation a été relevé. Le défi de la mobilisation a été également très bien relevé parce qu'on a rarement vu une manifestation de cette nature qui a rassemblé autant de jeunes et surtout des jeunesses féminines. Enfin, à l'occasion de cette manifestation, les jeunesses ont délivré des messages très pertinents liés à l'actualité de la formation des militants. Surtout qu'on a enregistré à l'occasion de cette manifestation beaucoup de jeunes qui viennent d'adhérer au niveau du Parti Socialiste. Alors, on leur a indiqué qu'appartenir au Parti Socialiste exige qu'on requiert une certaine formation pour connaître la nature du parti auquel on a milité. Les jeunes ont également délivré un message lié à l'actualité, le fonctionnement de notre coalition, la coalition Bernoulli-Bocchiacar, des prochaines échéances liées à la réforme des institutions. Et c'est cette réforme des institutions qui permettra de déterminer la date de la prochaine élection présidentielle. Voilà. Donc, au total, nous avons participé cet après-midi à une très grande manifestation qui, nous, responsables du Parti Socialiste, nous rend fiers. Parce que le fait de pouvoir enregistrer un si grand nombre de jeunes à l'occasion d'une manifestation de cette nature constitue un motif de satisfaction pour nous, du Parti Socialiste. Et quel régional ne fait pas partie de ceux qui se plaignent de ne pas avoir un contenu dans la région ? Ah non, non, non. Évidemment, nous fonctionnons selon une certaine éthique parce que nous avons tout de même une expérience du fonctionnement de l'État. Bon. L'élection présidentielle, normalement, devrait se dérouler en 2019 puisque le mandat en cours est un mandat de 7 ans. Mais le président, en exercice, s'était engagé, s'il était élu, à réduire ce mandat de 7 ans à 5 ans et de faire en sorte qu'il lui soit appliqué. Aujourd'hui, il a lancé la procédure parce qu'il a fait un projet de réforme des institutions dans lequel il a posé des actes qui conduisent à la réduction du mandat. Maintenant, on attend. On attend parce qu'il y a d'abord un avis du Conseil constitutionnel à recueillir après l'avis du président de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a un référendum à organiser. Un référendum pour consulter le peuple sur cette réduction. C'est au terme de ce référendum qu'on saura si ce mandat en cours sera de 7 ans ou si l'an sera de 5 ans. Donc, on ne connaît pas encore l'endemps de l'élection présidentielle. Merci. Je suis le secrétaire général.